Bonjour, je m'appelle James McBride. Je fais un livre de James Brown. Le Godfather of Soul, c'est un livre qui couvert sa vie parce que lui, il est un homme avec... Il a caché, beaucoup de cachets, «Many Secrets», et j'ai découvert beaucoup de secrets de lui. Et alors, aussi, sa vie, c'est un métaphore pour la vie de l'Amérique. C'est-à-dire que la chose qui a passé dans sa vie est presque la même chose qui vous signifie la vie de l'Amérique. Vous comprenez ? Par exemple, il est né dans un coin qui n'existe pas maintenant. Parce que cette ville a été destruée par le gouvernement des États-Unis pour faire une usine qui a fait des bombes nucléaires. Il s'appelle, il faut juste dans le livre, mais c'est une grande, grande usine de bombes. Et ils ont destrué six villes qui étaient pleines de l'Amérique qui étaient pauvres. Et James Brown, il vient de cette... 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 cette coin. Et alors, euh... donc, il est un enfant de l'âge nucléaire des États-Unis. Et c'est ironique parce que lui, il est le « godfather » de la « soul ». Mais aussi, euh... il y avait des problèmes dans sa vie parce que... il y en a que quoi... il y a... tout le monde croit qu'il était fou, qu'il avait le problème avec la drogue comme ça. Mais, en fait, la drogue s'est venu dans sa vie à la fin. Parce qu'il était désolé, il était... il a cru que personne ne l'aime bien. Elle a... elle a... elle a... elle était triste. C'est à cause de ça, mais... mais pendant la majorité de sa vie, lui, il ne fume pas, il ne fait pas la drogue, il était... il ne boit pas. Mais, euh... les États-Unis, chez moi, en Amérique, il a toujours cru que James Brown était quelqu'un très, très, très fou. Mais alors, il y a une autre chose, mais... que James Brown, c'était un musicien fabuleux. C'est-à-dire qu'il connaît bien la musique. Il jouait l'organe, il jouait le drum, il jouait la guitare. Et son... son... sa vie musicale, ça traverse tout type de musique américaine important. C'est-à-dire le jazz, le blues, et finalement le rhythm & blues qui... c'est lui qui a construit la majorité, à mon avis. Et finalement, il faut que je dise que le rap, le hip-hop, tout est simple. de mille musiciens, mille des musiciens, de mille des morceaux, ça vient de la musique de James Brown. Le... Tadadadou, tadadou, tadadou, tadadou. Ça vient de James Brown. Aussi, le travail de la guitare, le... Tadadadou, tadadadou, tadadadou... Tout ça vient de James Brown. Donc... Il était un... Il était un musicien fabuleux, il était américain. Il était un américain qui était... Mal... Mal... Misunderstood par tout le monde. Mais... Mais maintenant, c'est fini. C'est le problème parce que James McBride, il a fait un livre de James Brown, et voilà. Quand j'étais un garçon dans ma maison, James Brown était comme... C'était comme le roi. C'était comme le dieu. Tout le monde... Et tout le monde connaît James Brown, et tout le monde connaît que James Brown, il veut que vous... Que vous fiez votre... Vos études à l'école, à l'ycée. L'éducation, c'était très important à lui. Et d'être propre. Fais pas les crimes, fais pas les mauvaises choses. Montre le respect à tout le monde. Donc... Dans ma... Mais chez moi, elle était quelque chose de grand. Aussi, ma soeur... Elle habite pas loin de moi. Elle habite dans le même coin. Et ma soeur, elle a fait sa connaissance parce que... Elle a fait quelque chose que personne a fait. Elle a frappé sur la porte. Et elle était là. Elle a dit bonjour. Elle a... Elle a dit... A ma soeur, Dottie. Elle s'appelle Dottie. Elle a dit... Stay in school, Dottie. C'est-à-dire que... Fini. Les études. Et bon... Quand elle est revenue chez nous... C'est... Enfin... J'avais l'impression qu'elle était blessée... Comme... Quelque part parce que... C'était comme ça. Elle était comme au roi.